Je suis bien énervé pour le 24 heures et pour ça aussi, 4 minutes, c'est pas long, mais ça sera pas un vrai numéro, je vais vous conter une petite niaiserie, qui est arrivée au début de l'été, au mois de juin. J'ai décidé d'aller avec mes chums avant que l'été commence. Nous autres, c'est notre grosse saison l'été. Vous autres, souvent, pas en général, c'est des congés. Nous autres, c'est le contraire, c'est là qu'on travaille le plus. Donc, avec un de mes chums, je dis, on va-tu en camping? Tu sais, camping de gars, deux gars de seuls, on part en moto, on va en camping. Puis je pars avec un de mes bons chums d'enfance, qui aujourd'hui est un peu plus rock'n'roll dans le temps de l'école. Écoute, le look est épeurant. Moi, tout seul, je reste toujours surpris avec lui. Il est à peu près, bon, au moins, 4-5 pouces de plus grand que moi. Il est shippé, tu sais, pour l'âge de même, il est tatoué de là jusque-là. Des grosses chaînes dans le cou, des garnettes dans chaque doigt. Rock'n'roll. Puis il parle toujours... Je le connais depuis que je suis jeune. Il a changé de ton, là, mais quand même. Et Jean-Paul, il dit, on va-tu en bike? Ça pourrait être le fun. Puis il parle... Lui, quand il s'acte, c'est pas comme nous autres, là. C'est pas tabarnak, c'est tabarnak! Tout le temps. Il y a toujours un aura autour de lui. Fait qu'on part en camping ensemble, ils disent, on part en bike. Pas de moto, c'est un bike. Fait qu'on part tous les deux, puis on trace un petit itinéraire sur Internet, et on dit, on va aller à Wildwood, c'est facile, on peut aller à Atlanticité, c'est pas loin, mais on va aller dans les endroits moins touristiques. Fait qu'on arrive avec nos deux motos, mais on arrive bien trop tard, on arrête de manger là, on arrête de manger là, et on arrive le soir, tout près du camping en question, à Wildwood, et on arrive à 11h, le camping est fermé. Tu trouves ça innocent, ceux qui font du camping, là. Tu arrives avec tous les gréments, là, puis c'est fermé. Puis là, c'est marqué de s'inscrire de nuit, mais il faut que tu attendes au lendemain. Je sais pas pourquoi il marque ça, là, mais il faut que tu attendes au lendemain. Fait qu'on était juste sur le bord de la lagune, c'est comme l'océan qui se déverse d'une lagune, juste sur le bord du camping, il y a un petit gazon. C'était beau, quand même. Fait que mec, il dit, tabarnak, on va coucher ici. Va donc, dis donc à mec, oui, oui, on va coucher ici. Fait que là, on s'installe, on sort nos petites tentes, on installe les tentes à terre, puis tout. C'était le fun, quand même. Il était rendu, écoute, 11h, 11h et quelques, les petites tentes étaient installées. Fait que Jean-Paul, là, il me regarde. Il dit, on se bingue, tabarnak. Bingue, c'est la nuit qu'on lisse. Puis, je ne veux pas être tout nu à côté de lui. Je ne sais pas pourquoi. Premièrement, il est chimpé comme un armoire, même s'il est tatoué, tout nu, je suis sûr qu'il a un beau look. Pas moi. Je n'ai pas le goût qu'il me voit tout nu. Il fait noir. Finalement, on se baigne, tu baignes minuit. Tu sais, deux gros gars dans l'eau, écoute. On est tous et deux dans l'eau, le flouche, flouche, on a de l'eau ici, puis on jase. Ouais, t'es currant, t'as l'affaire. Puis à un moment donné, pendant qu'on parle, il disait, il va falloir aller s'inscrire demain matin. Je dois avoir un jocicle. Il était là, puis il me regarde. Je vais en marquer. Je vais en marquer. Qu'est-ce qu'il y a? Puis moi, je suis sur le bord du large. Fait que je recule, mais vous savez, je recule. Il n'y a rien derrière. Il y a de quoi dans mes... Ah, j'ai sorti poigné dans quelque chose. Moi, ça m'écarre. Toujours au peur. Tu sais quand c'est gluant à terre, là. T'es mis au pied. Toujours au peur de mettre la tête dans les crânes de quelqu'un. Ah, des affaires dégueulasses. Il sort une affaire de chaîne. C'est incroyable. Les maillons étaient gros. Une grosse, grosse chaîne. Sors ça de l'eau. Il dit, il y a une chaîne. Ben oui. Pourquoi tu sors ça de l'eau? Laisse ça là. Moi, ça me donne la chaîne. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu joues avec une chaîne? C'est bien niaiseux, ça. On se voit même pas. Toi, tu trouves une chaîne. Pourquoi tu joues après ça? On est bien dans l'eau salée, là. Ferme ta gueule. On parle de toute sorte d'affaires. On va sortir de là. Oh, t'as remarqué. Il y a une chaîne, là. Ben oui. C'est là que je vois qu'on fait pas la même vie, tu sais. Il court après une chaîne, Chris. Il m'en est, tu sais, sur la chaîne, il disait, ah ben, hostie. Il y avait un homard de coincé dans la chaîne. Il sort ça de l'eau. Un homard. Écoute, il devait avoir 16-17 livres. Un chien. T'appelles pas ça un homard, moi. T'es à peu près gros de même. T'as fait des pains. C'est incroyable. Je dis, ah. Tu sais, quand c'est vivant, on n'est pas habitués de les voir. Il y en a qui pensent que même vivants sont rouges. Excuse-moi, là, mais sont verts. Les grosses pinces qui font ça. Je dis, t'es pas peureux, toi. Il dit, il est fait, Misty. Je m'en dis, il est fait. Dépugne-la par la chaîne. Laisse-la aller. On va se faire un asti de snack, mon homme. On met ça dans l'eau. On achète ça au magasin d'eau. Ben non, calvaire, asti. On va se faire tout un snack. Tu sais, en moto, les gamelles, c'est gros de même. T'as pas de chaudron gros de même. Je regarde le chien sur le bar, sur le gazon. T'as dit que mon bicycle avait l'air petit. Mon Jean-Paul, il est là, puis il pogne. Qu'est-ce que tu fais? Il va le couper en deux. Vivant. Ben t'abarnate, vas-tu rentrer dans la gamelle, toi? Il coupe en deux vivants. Ah! Pour vrai, écoute. Il pogne l'eau-mort, il est vivant. Pote-là! Ça fait pfff! Je suis tout nu, moi, à côté du homard. Pfff! Pis ça sent bon. Il sort un genre de petite hachette qu'on traîne en camping. T'sais qu'il y a une pelle au bout, puis une hachette l'autre. Il coupe l'omard en deux, il fait bouillir dans les chaudrons. Sur le coup, j'étais, écoute, j'étais scandalisé, écœuré. Mais une fois que... C'est à moi qui faisait la femme dans le couple, c'était-tu clair, ça? T'es assis tout nu avec la petite serviette, c'est-tu prêt? Ouais, pis ça va être écœurant! Écoute, l'omard, on l'a mangé. 16... Tu sais, ceux qui sont amateurs d'omard ici dans la salle, vous le savez, les vrais amateurs comme nous, 4-5 omards, on n'en a jamais assez, hein? Tout petit omard. Je te jure, on était deux, puis on mange quand même, nous autres, là. On est capables de manger, là. Il en est resté. Il y a une pince, c'est vrai, là. C'est un T-bone. Il y a une grosse affaire de même, là. T'es plus capables! À côté! Bon, l'omard Paul, il me dit, pfff! C'est un barnaque. Il a coûté rien. Il me dit, dans un restaurant, ce que ça coûterait, ça? Un chien de même! On a laissé ça, là. On se couche, le lendemain matin, on se lève, pis on s'en va s'inscrire au camping, nous autres. Parce qu'on n'était pas inscrits encore. Je veux dire, on avait pas fait l'enregistrement. Fait qu'on rentre dans le camping, pis on s'en va à l'office. Tu sais, le camping, c'est toujours très typique, hein? T'as l'office avec tous les bébés là-dedans. Fait qu'on rentre. J'ai toujours rentré sur Jean-Paul en premier. C'est sûr qu'ils vont nous trouver une bonne place. Fait que Jean-Paul rentre, tu sais. Pis en rentrant, écoute, Jean-Paul, il rentre, pis j'entends juste quand... C'est ce qu'il y a ici, non? Il y avait des photos de homards partout à l'intérieur de l'office. Plein de photos de homards. Des homards en comique, des vrais homards, des rouges, des pas cuits. Toutes des homards, des t-shirts avec des homards. Il y avait full bébel homard dans l'office au complexe. Mon Jean-Paul, il s'approche du comptoir. Ça va voir le monsieur qui fait les réservations. Il dit, ah, on vient de réserver, non? On a vu ça sur Internet. Hé, il y en a pas qui m'intrigue, moi, c'est-tu. C'est que t'as tripé son homard là-même, t'es calé. C'est que j'étais avec, hein? C'est ça, c'est... Le monsieur était tout content. Il est venu aux yeux tous brillants. Tu sais, le comptoir avec la planche de bois, amovible, il lève la planche de bois, il passe sur l'autre bord du comptoir. Ah! Il prend Jean-Paul par les épaules. Il dit ça, monsieur, là. C'est Oscar le homard. Il dit ça, c'est la mascotte de la ville, ici. Cet homard-là, il y a 130 ans, monsieur. Il dit, on fait 10 ans qu'on l'entretient. On fait attention, il donne à manger. Il dit, tout le monde dans la ville. Il dit, il y a plein de gens à travers des régions qui viennent. Il dit, le village vit avec Oscar le homard. Il y a des élèves à l'école primaire, ils font des petits spectacles, ils sont déguisés en homard. Là, il voyait que Jean-Paul était plus là. Il était comme... Là, le monsieur, il dit, ah non, vous voulez le voir? Comme, sors dehors, une centaine de pieds sur le bord du gazon, il y a une chaîne, tu sais, dessus, l'homard est après. Trêpe pas, c'est homard, mon bonhomme. Elle m'en est, mon Jean-Paul, il se penche, j'ai dit... Côlier, ce Jean-Marc, on bouffa un mascotte, est-ce-tu? Moi, j'étais tout surpris, Chris, tu manges du monde? Bien, homard, ça te dérange, toi. C'est à un an que tu comprends pas. Ça fait vivre le village, hostie. Il y a des enfants qui dansent, Chris, ils vont s'habiller avec des coquilles, ils calissent. On a bouffé le homard. Tu comprends pas, Jean-Marc? La mascotte, on l'a mangée. Ascar, on l'a bouffée. Le bonhomme, il est vieux dans l'eau parce qu'il est fier, je l'ai dans le ventre, astille. Tu sais que c'est arrivé cet été pour vrai, je filais, moi, je me disais, on s'est pas écrit dans ta face qu'on l'a mangé. Pis là, on arrêtait pas de se le dire. Jean-Paul, il dit, hey, on décalisse, OK? Mais que le village se réveille demain matin pis qu'il nous trouve dans notre tente. Parce qu'on sent le homard. Il dit, on s'en va. Là, on s'imaginait, nous autres. On ressent qu'il y a notre camp. Pis là, j'arrêtais pas de penser, pis encore, je pense aujourd'hui, ce monsieur-là, il est sorti dehors après. Bon monsieur. Il me semble qu'il est arrivé pis il a vu Oscar en coquille à terre. Une pince pleine qui restait. C'était incroyable. On a bouffé la mascotte d'un village. C'était queurant pareil. En tout cas, il y a un mythe qui tombe drette là, à terre. C'est pas vrai qu'il y a que les petits homards qui sont bons. Oscar était écoeur. Jean-Marc Ferrand. Voilà. Jean-Marc Ferrand. Lagt... La gauntée. La tente de l'interécouvra pour ça. Un peu à tous pas, j'ai trop...